Vous allez assister à un entretien de recrutement à l'Institut National des Sciences Appliquées. Au sein de cette école d'ingénieurs, Frédéric Sor, responsable d'un master spécialisé excellence opérationnelle, recrute ses futurs stagiaires. Anne-Marie Leclerc, ingénieure INSA de formation, souhaite compléter son expertise. Elle est ici pour convaincre Frédéric Sor qu'elle est l'une des candidates à retenir pour son master. Bonjour Anne-Marie, tu es venue à l'INSA pour passer ton entretien pour intégrer le master spécialisé. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes au début, tu essayes d'expliquer pourquoi tu veux intégrer cette formation. Et puis ensuite, on intégrera les questions au fur et à mesure de ta présentation. Je m'appelle Anne-Marie Leclerc, j'ai 23 ans. J'ai suivi une formation de 5 ans à l'INSA de Rennes, en spécialité génie mécanique automatique. Et donc voilà, assez logiquement, aujourd'hui, je me présente au master pour avoir un petit peu la double casquette méca et amélioration continue. Quel est l'argument que toi, tu me donnerais pour que je sélectionne Anne-Marie et pas quelqu'un d'autre ? Tous mes collègues me disent que j'arrive au travail avec le sourire. Ce n'est pas forcément la meilleure réponse que l'on a eue. Après, il n'y a pas trop de jugement de valeur sur cette réponse parce que dans cette formation, ils vont être dans un groupe. Et chacun doit apporter quelque chose à son groupe en fonction de sa personnalité et ce qu'il est capable d'apporter. Tu vois une différence, parce que tu emploies deux vocabulaires différents, leader et manager. Il y a une différence pour toi dans ces deux termes ou c'est synonyme ? À ce moment-là de l'entretien, c'est vrai que c'est une question assez originale. Je m'étais déjà un petit peu questionnée sur le sujet. C'est un petit peu pointilleux, ça dépend vraiment de la perspection de la personne, de son point de vue. Et voilà, j'espère avoir été le plus clair possible dans ma réponse. J'ai ajouté, en arrivant ici, des petites lettres de recommandations à mon dossier. Je parlais de retour d'expérience dans la première partie et là, je pense que c'est bien que vous ayez un retour de mes managers passés. La lettre de recommandations, peu de personnes y pensent. Et pourtant, c'est un atout qui peut faire la différence. Elle inspire confiance aux recruteurs. Et plus la personne qui se porte caution est crédible, plus la décision finale pourra pencher en votre faveur. Donc on va revenir un petit peu sur l'année du master. Donc c'est quelque chose de nouveau pour toi, puisque ça va être quelque chose en alternance et tu ne l'as pas vécu. L'expérience nous montre que c'est une année qui est compliquée. Quelle concession tu es prête à faire pour que cette année soit une réussite ? Les échecs que l'on a eus par le passé sont essentiellement dus à la mauvaise évaluation du candidat, du curseur de la charge de travail. Et ils n'ont pas été capables à un certain moment de dire, ça je ne vais pas y arriver si je continue comme ça. Et je dois être capable de faire un pas sur telle ou telle chose. Cette formation, elle peut amener à différents métiers dans les entreprises. Le métier le plus courant, c'est Lean Manager, ou Responsable d'Amélioration Continue. Comment tu te vois toi dans ce métier, dans deux ans, trois ans ? J'avoue que c'est un peu flou, mais j'espère vraiment d'ici là avoir de bonnes bases techniques. C'est une question qui reste assez classique, donc on peut préparer avant d'arriver en entretien. J'ai essayé d'adapter au mieux ma réponse sur comment je perçois ce poste aujourd'hui, comment il va évoluer à l'avenir. Et voilà, j'ai essayé de répondre au plus naturel possible et au plus spontané. Durant cet entretien, nous avons un recruteur qui fait le choix du tutoiement. A utiliser bien sûr uniquement si votre secteur d'activité s'y prête. De plus, Frédéric pose des questions très précises afin de voir si Anne-Marie s'est bien projetée sur cette formation. Ses réponses sont parfois un peu floues par manque de préparation. Elle aurait gagné à projeter son avenir professionnel suite à ce master spécialisé. Sous-titrage ST' 501